Tu veux que tu fasses un texte à l'ancienne ou quoi ? Vas-y, un spi comme ça ! Ouais, en anglais en plus ! Ouais, anglais mais vas-y ! Fais un beatbox là, j'offre un texte ! Vas-y, attends, 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 attends ! Stop ! C'est ton premier ça ! Ouais, ça c'était mon premier ! On va applaudir ! Tu ne sais pas me faufiler ! En vrai, t'as vu parce qu'on ne s'attendait pas à faire ce son-là en fait ! T'as vu, c'est sorti, on a rencontré les beatmakers, on a imposé un peu un style différent en fait ! Différent parce qu'il y avait un précédent son qui est aussi sur l'album et qui est un peu plus cloud, un peu plus planant ! Ouais, t'as capté ! Et là, en fait, c'était un tout nouveau monde, on a voulu tester un truc et... Et ça a fait un beau mariage ! En fait, c'est surtout comment ça s'est passé pendant le sang, tu vois ? Parce qu'il y a une anecdote spéciale ? Tu vois, c'est que du feeling, que du naturel ? T'as capté, c'est que du naturel en vrai ! C'est pas... On a rêvé en mode, c'est vraiment... C'est drogué à voir, les vues ! C'est ce que j'ai dit pour les enfants ! C'est un mélange de magie, les trucs ! Mais voilà, t'as capté ! C'est pour avoir de l'inspire, on va dire ! Voilà ! Mais ça a fonctionné ! Ça a fonctionné, Kadamanana, et ça donne un truc de fou ! Ça rajoute une nouvelle touche aussi au projet de Sinko ! The North doesn't forget, on va dire TNDF ! C'est ce que tu veux aussi ! Jamais ! Franchement, moi je dis que le North, c'est tout ça ! Le North, c'est disponible ! Est-ce que ça marque la fin des Toldy Hall alors du coup ? Ben non ! T'avais le Toldy Hall 6 aussi qui va arriver ! Qui va arriver ? Pas juste après, mais il y a le 6 déjà capté ! Et qui est déjà préparé ou... ? Ouais ! Parce que vu comment tu le dis, j'ai l'impression que c'est déjà bouclé là ! En vrai, il manque quelques sons mais un tas de sons captés ! Donc beaucoup des productifs hein ! Donc le volume 6, les amis, c'est une exclu ça Sinko ou pas ? Comment c'est une exclu ? Est-ce que tu l'avais déjà dit quelque part que le volume 6 était prêt ? Ouais, je crois que je l'ai dit ce matin ! Bah on avait qu'à d'avoir ce matin ! Qui tu l'as dit ? Bah je sais plus ! Bon en tout cas le volume 6 va arriver aussi ! Mais là on va s'attarder bien sûr sur cette nouvelle mixtape ! Le nom qui fait bien sûr référence à Game of Thrones ! On a notre spécialiste Game of Thrones qui est là Marwan ! Non pas spécialiste mais on a beaucoup broncé la série ouais ! C'est la devise de la famille Stark c'est ça ? Je suis matrixé aussi par cette série elle t'inspire vraiment ! En fait c'est pas je suis matrixé par la série mais c'est plus comment la famille Stark comme elle dit t'as vu comment ils pensent eux leur devise ! Sur ce qu'elle dégage en gros ! Et c'est ça ! C'est ça ! C'est ça qui me plaît ! C'est trop revanchard et tout ! Ils ont la dalle ! Ouais au début de la série ils sont un peu malmenés etc. Et finalement ils arrivent à la fin ! Et toi t'es comme ça ! T'as une force de caractère ! Et c'est comme ça que tu le démontres aussi ! 20 titres ! 58 minutes ! C'est même la première fois où tu fais autant de titres sur un projet ! Habituellement ça tournait autour de 15 voire 16 titres ! Est-ce que c'est aussi une envie pour toi de rajouter plus de morceaux et de faire plaisir à ta fan base ? Ouais t'as capté parce que j'étais pas là en fait ! Tu vois j'étais un peu puni ces derniers temps ! J'étais au coin Guire ! Bah depuis le volume 5 après t'es revenu cet été ! T'as capté ? Je sortais plus trop de clips j'avais un petit problème t'as vu ! Mais là ça va mieux ! Et comme ça fait longtemps comme t'as dit la grande famille ! Faut aller les nourrir ! Faut aller les nourrir ! Le dernier clip Feeling Geek cumule déjà plus de 400 000 vues ! Et ça donne ça les amis ! Ça que t'as enlésé mes feelings ! Je ne sais pas mais faut feeling ! Je sors le truc et que c'est lui ! On sors le coeur et que c'est lui ! Ça que t'as enlésé mes feelings ! Comment s'est passé la construction de ce titre ? Ah ! Mais feeling ! Que dire ? Feeling ! Que du feeling ! La défonce ! On t'avais dit ! Que de la suite du feeling ! Non sérieux ! Tu connais ! Tu instrues à parler ! Une petite mélodie maléfique ! Qui est rentrée dans ma tête ! Et ça donne ça ! Le bon feeling ! Toi Dadou t'es souvent avec lui ? Avec Cinco ? Parce qu'on te retrouve sur deux titres sur le projet ! Je passe toute ma vie avec lui ! Je te jure ! Il est là le feeling en vrai ! Là c'est feeling amical ! C'est... Wesh ! C'est bizarre wesh ! C'est gros ! Tous les jours tous les jours ! Et du coup bah... Toi t'en penses quoi de ce morceau feeling ? Bah tu connais hein ! C'est du sale ! C'est du sale ! Parce qu'en vrai... Moi je le connais depuis tout petit ! Ça veut dire... C'est vraiment hors musique hein ! Tu vois c'est... Je le regarde tu vois mais ça me choque plus ! En vrai de vrai ça peut que vous choquez vous ! Mais moi ça me choque plus ! C'est normal en vrai ! Toi tu le connais ! C'est du sale ! Je sais qu'il peut faire mieux tu vois carrément ! Toi c'est pareil s'il a déjà mieux ! Ouais c'est... Pour Dadou c'est... Non ! Il a dit non ! Tu connais ! C'est la même ! Et donc en parlant de ce projet... Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de touches... C'est vraiment très intéressante ! Et tu commences avec un son... Très froid ! Qui s'appelle le Nord ! Et... Qui rentre bien aussi avec le titre ! Avec la cover ! Avec tout ! Avec tout ! C'était une volonté de le mettre en premier ce titre ! Exact ! Dès que j'avais écrit j'ai dit c'est lui ! C'est l'intro ! C'est l'intro de la mixtape ! Direct ! Qui est en référence aussi... On peut le dire à Game of Thrones aussi ou... Ouais ! En vrai ! En vrai ! En vrai c'est l'instru t'as capté ! Même entre nous hein ! J'ai déjà dit t'avais l'instru ! Elle est froid de l'instru ! Elle est assez froide ! Si si ! Elle a une froideur ! Elle a un délire ! Tu commences à avoir froid ! Y'a la neige qui va tomber ! Qu'est-ce qui se passe gros ! Quand t'es coupé le son t'as froid carrément ! C'est ça ! T'as capté ou pas bon ? C'est ce que tu voulais aussi ! Yeah ! On connaissait déjà 5 morceaux ! Un ! Y'avait OG, Preach 3, Projects, Banks et Feeling ! Ça a annoncé la lourdeur du projet ! C'était une volonté aussi de ta part ? Ouais ! Parce qu'il fallait revenir avec des sons qui parlent aux gens ! T'as capté ! Faut pas revenir en mode 2 ou direct ! Qu'est-ce qui se passe ? Quand t'avais lancé OG aussi c'était quelque chose ! On avait vu Banks et tout ! Ça a annoncé la couleur ! Mais en plus cet été ! Peut-être que les gens aussi ont l'habitude d'envoyer des sons qui étaient assez ambiants, assez ensoleillés ! Et toi non ! Enfin t'en as envoyé quelques-uns ! Mais est-ce que c'était important pour toi de montrer aux gens que là c'était bon ! Cinco est de retour ! Cinco va tout casser là ! Ah t'as capté ! Parce qu'il y en a ils oublient aussi ! Tu rappes pas ! Tu fais pas les sons qui demandent ! Après ils oublient que tu sais faire ce que tu veux dire ! Et ça t'a marqué un petit peu ? Ça t'a touché ? Ouais parce que tu connais ! T'es là, t'es en stop ! Tu peux rien faire ! Tu vois des gens ils font des bêtises à côté de toi ! Toi t'es là ! Tu peux rien faire du tout ! Tu peux pas aller au studio ! Tu peux pas sortir tes sons ! Tu peux rien faire ! C'est chiant t'as vu ! Le major rap ça évolue vite ! T'as capté ! Ça va très très vite ! Mais on le ressent aussi dans le projet ! Justement que t'as cette harne suite à ça ! Est-ce que c'est aussi pour ça que t'as appelé cette mixtape ? Comme ça ! Franchement parce que comme je t'ai dit ! Eux ils nous oublient pas ! Donc t'as vu ! Pour tous ceux qui se sont trompés ou qu'ils ont oubliés ! Ou pour ceux qui vont tenter de se tromper aussi ! Tu vois ce que je veux dire ! Pour tous ces gens là ! Pour des âges que je vais pas oublier ! T'as capté ! Et tu veux montrer aux gens que... Et je m'en souviendrai en vrai ! C'est vrai c'est un peu aussi pour ça que tu reviens avec Vincent ! C'est parce que comme tu dis t'as été puni ! Et t'as pas pu... Voilà ! Ça fait longtemps ! T'as pas pu produire ce que t'as voulu ! Donc t'as voulu revenir d'un coup avec pas mal de contenu ! T'as capté ! Parce que même quand j'étais puni ! Tu connais ! Je connais des gens ! C'est-à-dire des moments j'étais au studio ! C'est-à-dire j'en tassais les sons dans mon téléphone ! En plus t'as un mec comme je t'avais dit dans l'interview avec Nils l'année dernière sur l'interlude ! T'as un mec qui écrit beaucoup ! Des fois t'arrives à 40, 30 sons écrits sur ton téléphone ! T'as capté ! Et d'un coup tu relâches tout ! T'avais préparé combien de sons pour le projet là ? Pour Zenor ? En vrai Zenor à la base ! Je pense que je comptais faire 15, 16 comme d'habitude ! T'as capté ! Mais au final il y a des sons quand ils arrivaient ! Parce qu'il y a des sons je les avais écrits sa date ! Un peu comme Delors ! Tu vois Delors il date un peu par rapport aux... On va se l'écouter après d'ailleurs ! T'as capté ! Il y a des sons je les avais écrits sa date un peu ! Il y en a qui se sont rajoutés ! Et au fur et à mesure que je faisais des sons je les ai rajoutés dans un mixtape ! Ok ! C'est lesquels les derniers qui ont été rajoutés ? Si je me souviens bien ! Les derniers c'est quoi ? C'est Kometazine ! Ouais ! Lourds qui arrive au début de projet ! Troisième ou quatrième ! Troisième ! Troisième ! Et à Kometazine il y a Oulalalou aussi je crois ! Très lourd ! Et ça c'était vraiment donc les derniers sons que t'as rajoutés au projet ! Check ! Il y en a d'autres mais je suis défoncé ! Je m'en rappelle plus ! On te pardonne ! On te pardonne ça ! Dans ma tête flash ! Je m'en rappelle plus ! On retrouve Dadou ! Deux fois sur le projet ! Il y a également Curtis Kane ! Comment se sont faites les connexions ? Parce que Dadou ça fait très très longtemps ! Depuis que vous êtes tout petit déjà ! Eh t'as eu ! Eh t'as eu lui ! Eh voilà lui ça enfin ! Voilà ! Sazon rien qu'au regard ils se connaissent ! Il y a une connexion ! Parce qu'on a déjà parlé ! Baiser en fait ! Au nom de Dieu ! T'as eu lui ! T'as eu nous quand elle était petit ! On voulait faire du rap ! Depuis vraiment tout petit ! Ouais ! Mais maintenant on ne savait pas raper ! On n'avait pas de texte ! C'était vraiment au tout début ! Ça se voit il copiait sur internet des textes déjà faits ! Eh voilà ! J'étais même pas au collège ! Voilà ! Je devais avoir 7 ans lui ! Ah ouais ! Je devais avoir 8 ans ! 10-11 ans ! T'as choisi dans le 9-4 ? Ouais ! Chez moi ! Chez lui ! Poto ! Laisse tomber ! Tu veux que tu fasses un texte à l'ancienne quoi ! Vas-y ! Inspire comme ça ! Ouais ! En anglais en plus ! Ouais ! En anglais mais vas-y ! Fais un beatbox là ! J'en fais un texte ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! J'avais pas de texte ! On mettait du flow et vas-y ! Je regardais la télé ! Tu connais ! Lil Wayne ! Au moins tu peux noter l'évolution ! Lil Wayne ! Dwayne John Carter ! Tu notes l'évolution ! Laisse tomber Kouzoula ! Pour vos deux feats ce sont des morceaux assez différents ! Kadamagnana son love ! Et dans ton lit assez cloud comme je vous disais ! Est-ce que c'était une volonté de votre part ? Est-ce qu'il y a d'autres styles aussi que vous maîtrisez ? Euh... Ouais c'est sans se vanter hein ! T'as vu ! On a pas de limite ! T'as vu c'est... Tu peux nous retrouver sur un son doux comme tu peux nous retrouver... Sur un son où on te... Ça force la tic ! On te cache le dos ! T'as capté au pas ! En vrai ! Pour Kadamagnana comme il a dit ! C'était en vrai c'était vraiment un échange d'énergie ! On arrivait dans le studio il y avait deux génies ! Ah ! Deux graves ! Deux graves ! Donc vas-y ! C'était déjà arrivé que vous fassiez des sons love ou ça ? Ou c'était vraiment la première pro ? Oh ouais ! Bien sûr ! On s'en fout nous tu vois ! Ils ont moins 1100 ensemble sur le caméra ! Dans la classe du rap tu vois ! C'est dommage ! On n'est pas des rappeurs ! Des artistes ! C'est dommage c'est triste ! Et si un jour ça marche bien vous allez capter en fait ! T'as capté ? Et... Et un son comme dans ton lit ! C'est facile ! C'est normal ! C'est pas un son du Kadamanyana franchement on a bossé ! Ouais ça se sent ! Parce que t'as vu on dit même pas des phrases compliquées dans le son ! Mais... Mais c'est comment on les placer ! On a bossé nanana les mots ! Faut pas que... Faut pas je sais pas comment t'expliquer ! On a vraiment bossé ! En tout cas il y a eu un bon feeling ! Tu voulais parler également de Curtis Kane qui est sur le projet ! Ah ouais ! Alors quelle histoire avec lui ! Prends que tout le monde déguste des dragibus ! Ah c'est le feu ! Ah c'est le feu ici ! Ça ça donne de l'inspiration ! Mais nan que j'allais dire ! Nan franchement... C'est un bon gars tu vois ! Franchement je sais plus comment on s'est rencontrés ! Ouais j'ai la tête ! T'as capté ! Mais... Tu peux inventer une histoire vas-y t'inquiète ! Ouais je crois que je vais inventer ! Euh... Mais en fait nan franchement je sais que... T'as vu il aimait bien un peu mes sons tu vois ! Ouais ! Il te l'a fait comprendre ! Ouais ! Ouais ! La connexion c'est faite comme ça ! Et moi t'as capté ! Moi aussi j'aime bien un peu ce qu'il fait ! T'as capté ! Lui de base il est dans un style un peu plus doux ! Ouais c'est plus les racli et tout ça ! Voilà ! Donc euh... Moi j'avais envie de faire un petit son... Comme ça ! Mais avec un mec ! Genre pas avec une meuf tu vois ! Mais genre un son qu'un riz ! En mode... Je sais pas comment on t'explique ! En mode Lil Wayne ! Ouais ! D'ailleurs t'es matrixé ! Tu voulais en parler Marwan de ça ! De par rapport à Lil Wayne ! Ouais par rapport à Lil Wayne ! Et non ! En plus t'es un des premiers à avoir apporté le Mumble Rap en France ! En plus tu le dis dans ta bio Insta ! First Mumble Rap ! C'est gentil vraiment ! C'est vraiment gentil ! Et moi je voulais parler aussi par rapport aux personnes que t'avais influencées ! Notamment l'année dernière t'en parlais ! T'avais Oh Boy et Captain Roshi ! Dans l'interview interlude toujours ! Et justement là tu vois qu'un mec comme Captain Roshi il a sorti son projet ATTACK ! Et t'es un des premiers l'année dernière à en parler de lui ! Tu lui avais fait une petite dédicace dans l'interview ! Et je veux savoir maintenant qu'est-ce que tu ressentais par rapport à son ascension et son évolution ! Moi j'aime bien ! Ouais ! C'est mon gars ! T'as capté ! Moi j'aime toujours bien ce qu'il fait ! Donc c'est feu ! Je sais pas comment t'expliquer ! Moi j'aime bien ! Si j'aime bien ! J'aime bien ! Arrête si ça marche pour lui ! J'aime bien ! J'aime encore mieux ! Est-ce qu'on pourrait voir une collaboration Sinco Captain Roshi ? Bien sûr ça va se faire ! C'est déjà fait ou ? C'est pas déjà fait mais ça va se faire ! Ça va se faire alors ! Niveau fit toi t'es pas très... Non j'aime pas trop me mélanger ! T'es pas trop fit ouais ! J'aime pas trop me mélanger ! T'as capté ! C'est la famille et toi ! Shoebe aussi c'est trop mon gars ! Ouais ! Mais en fait c'est des mecs... Quand j'écoute leur son, je me dis « Oh j'aurais pu faire ce son ! » Ouais ! Donc Roshi y'a des sons à lui voilà ! Je me dis « Ouais j'aurais pu faire ce son ! » T'as capté ! Tout au feeling ! Mais on le sent tout de suite dans le son avec Shoebe dans My Chain ! C'est une alchimie en fait ! T'as capté ! On dirait même pas un feat ! On dirait... Une... Comment dire ? Une sorte d'alchimie entre vous deux ! Y'a pas de... Enfin ça... C'est... Comment dire ? Ça glisse ! Même lui comme on a fait match à une studio c'est le feu ! Y'avait de l'inspire aussi ! On a mis l'instru, on a kiffé direct ! Beaucoup de dragibus et ça donne ça ! C'est ce que je veux dire ! Ouais ! Dragibus serait de bulle manique ! Ouais ! Pour des vrais hein ! On l'a fait direct ! Mais de toute façon on le sent rien que dans le son ! Ouais c'est vraiment... Ça se sent direct ! Tout au feeling ! Le clip il est lourd ! Thanks ! Bon la diversité pour moi est le mot qui qualifierait ton projet ! Qu'est-ce que t'en penses ? Ah toi qu'est-ce que t'en penses toi ? Bah moi... Pour te dire... Imagine... Tu connais pas Sinko ! Je te fais écouter Lola ! Je te fais écouter Oji ! Je te fais écouter Leonor ! Le gars il va se dire... Ah mais il sait tout faire ! Et c'est pour ça que pour moi... Ce projet... La diversité le qualifie très bien ! Qu'est-ce que t'en penses ? Moi je sais pas à quoi penser parce que c'est moi ! Mais après il y a des gens... Je vais essayer de me mettre à la place de 2-3 personnes... Il y a des gens... Ils vont se dire... Ah il est fort ! Tu vois comme t'as dit... Ouais il est fort ! Il sait tout faire ! Il y en a vont se dire... C'est qui lui ? Avec sa voix bizarre ! Tu vois... Il y en a... Ils vont kiffer peut-être Odi mais ils vont pas kiffer... Comment je suis sur Lola tu vois ! C'est assez étonnant aussi... Lola un son vraiment plus calme... Plus... Un son préféré de Maxime... On en avait parlé tout à l'heure ! Ouh Maxime ! Il est sensible ! Il est sensible ! Alors comment il s'est passé ce morceau Lola ? Lola... J'ai pas Akuz ! Je sais que quand je commençais à écrire j'étais dans la voiture à Gangbang ! Qui est ton manager ! A qui on passe le bonjour ! A qui on passe le bonjour bientôt ! Avec Big Big AssofHare ! Big Big ! Ah ah ! Et euh... Ouais j'étais derrière là ! J'étais derrière JB ! Ouais ! Et j'écrivais et j'ai commencé à écrire un peu tu vois ! C'est toi qui m'as dit nanana ! Et c'est pas... Et vas-y j'avais envie de parler d'une meuf qui a... J'avais envie de parler d'une meuf... Qui a mis au plus haut son gars ! Je sais pas comment t'expliquer ! En mode euh... Voilà qui l'a soutenu ! Son gars était tout pour lui ! Elle le tirait vers le haut ! Ouais même si elle foutait la merde tout ! T'as capté ? Une vraie meuf en fait ! Je parlais d'une vraie meuf ! T'as capté ? Les meufs qui n'existaient pas ! La meuf parfaite ! Non j'ai... Même elle casse pas les couilles là ! Même euh... Tu connais ouais ! Je suis même sarchibien là ! Et du coup c'est parti de là alors ! Ah ah ! C'est parti de là ! Parti de là... C'est parti de là ! C'est parti de là ! Et dragibus ! Et dragibus ! Moi y'a un son que j'ai qui parle dans Vas-y Marron ! Ouais je voulais te parler d'un... Y'a un artiste qui marche bien en ce moment Et qui me fait penser un petit peu à toi Moi c'est Chili Du 9-4 Et euh... Je voulais simplement savoir si euh... Vous avez une relation vous deux ou si euh... 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 Comment dire ? Parce que c'est un mec qui s'influence un petit peu de toi On voit qu'il a un peu tes gimmicks Mais euh... On le ressent pas vraiment parce que T'as pas l'impression que vous avez une relation entre vous deux Étant donné qu'ils te dédicacent pas dans les sons etc... Et je voulais savoir toi si t'avais euh... Après si ils s'inspirent de moi c'est bien tu vois Ouais... C'est l'œuf ça veut dire j'ai un influenceur Youtube comme vous C'est à dire je suis comme vous je peux tout faire Mais sinon franchement j'ai rien à dire sur ça Ok ça marche Un autre morceau moi que j'ai bien kiffé sur le projet c'est porte-clés Où tu apportes encore euh... une nouvelle touche Où on t'entend euh... chanter en Lingala Hein ? En Lingala Est-ce que tu euh... Est-ce que c'est important pour toi d'apporter beaucoup de touche dans ce projet aussi ? Tu connais moi c'est au flow, au feeling toujours en fait c'est système à feeling En fait elle aurait du s'appeler feeling la mixtape Non en vrai t'as capté que tu connais J'ai envie de... j'avais envie de tenter un truc J'sais pas... j'ai tenté j'ai... j'ai vu que ça passait j'ai montré... Totalement tout au niveau des projets ça se passe comment aussi ? Ah frère hein... on est là hein... on se bosse tous les jours Aouh ! Aouh ! Y'a quelque chose qui va arriver ? Y'a des trucs qui vont arriver Y'a des... y'a une erreur Voilà réfléchissez beaucoup Parce que sinon... voilà On aime réfléchir en mystérieux Est-ce que t'as une date euh... de prévue pour une sortie de projet ? Non en vrai y'a pas de date Pour le moment c'est que euh... que du taf J'en vois c'est du taf Mais d'ailleurs beaucoup studio En parlant de date je voulais revenir sur plus ton cas à toi Sinko Tu sors ton projet le même jour que SCH, Gradur, Dinos C'est-à-dire c'est trois... Trois... Trois lourds Du rap français On va dire peut-être des mecs plus connus que toi Et est-ce que toi ça t'a pas fait un petit peu peur de sortir ton projet le même jour ? Te dire que tu serais peut-être moins écouté Si tu sortais ton projet le même jour que ces trois autres là ? En fait faut que tu comprennes un truc Moi dans ma tête je suis même pas un mec euh... Je suis même pas un mec zarma je suis un peu connu Je suis même pas un mec zarma je suis un rappeur Tu vois ? Ok Ouais Je suis un fou hein ! Je suis un mal mental moi voilà Je suis là j'aime bien T'es un bon vivant Je sais qu'il y a des gens qui me supportent un peu Qui me suivent C'est-à-dire ? Ils seront là En gros je leur fais plaisir un peu tu vois Après demain Taille on sait pas demain Regarde là Taille demain Demain boum je suis là Bam big restar Même moi je le ressens je suis une restar tout Parce que taille moi je me prends pas pour une star taille Mais demain Je suis une restar Comme je veux être Comme je pense que je peux être tu vois Mais où là je vais sortir les projets en même temps que poteau Là ? Projet moi aussi projet Projet Ah ouais lui projet 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 Là pour l'instant en vrai tu calcules pas Ouais Non tu connais moi je suis pas une star poteau J'ai pas leur niveau poteau C'est-à-dire c'est C'est bêtise là pour moi carrément C'est-à-dire tu me parles de la dur Tu me parles de la CH Déjà ils ont des disques des trucs Après c'est justement moi c'était pour te dire en mode Pour la stratégie en fait C'est ça la stratégie Tu peux peut-être être étouffé par ces projets là Tu vois peut-être que dans un vendredi où il y a personne Peut-être que tu peux avoir des mecs qui connaissent pas Qui vont tendre l'oreille parce que Il y a un nouveau projet Ah je le connais pas je vais écouter Et je vais kiffer Alors qu'un vendredi où il y a tous ces mecs là Tu te dis ah j'ai écouté un mec Faut que j'ai écouté l'autre Après tu dégustes les sons sur plusieurs semaines Et c'est ça que je voulais te dire en fait moi Non t'as peut-être raison mais maintenant Si maintenant leur projet il pue on fait comment ? Moi j'ai ton projet il pue maintenant je dois écouter le projet du petit Oh le petit il a fait un bon projet Non c'était pas le délire du petit en fait Parce que toi t'as ta fanbase qui va te suivre quoi que coup quoi Moi j'ai des potes à moi vendredi Le premier qu'ils vont écouter c'est toi tu vois Donc c'est au niveau de la stratégie d'écoute Voilà c'est ça Non franchement t'as raison mais moi Moi pour ma part je suis pas là Ouais ouais tu calcules pas du tout Bah les couilles t'as capté Franchement ils vont sortir leur projet c'est bon c'est Jacky Tan tu vois Ouais t'as raison c'est toi Mais comme je t'ai dit demain si je suis à leur niveau Et qu'ils existent toujours ces gens là C'est bien beau Ouais Ils sortent un projet je sortent un projet J'ai pas peur de toi Tu vois si vraiment je suis comme je veux être tu vois Ouais bon ils calculent pas en tout cas C'est pour la rigolade Bon quels sont les objectifs pour ce projet alors Cinco ? Franchement y'a pas d'objectif comme je t'ai dit je suis revenu en fait Je suis pas mort Le grand retour N'a confité C'est à dire je suis pas mort je suis toujours là Et vas-y comme je t'ai dit il faut faire plaisir à la grande famille Bah c'est un objectif alors de montrer que t'es de retour Voilà c'est ça l'objectif Voilà c'est ça l'objectif C'est de nourrir la grande miff J'ai envie de nous remémorer des souvenirs Et un morceau incroyable Tu t'appelais en Corse Garman à cette époque là Cinco Dis moi ce que tu penses de ça Avec aucun de tes négros je vais changer Tes négros à moi sont partis là-bas pour s'encher Si je te vois en mal j'apprécie pas vous me verse la main Le plus vieux ma journée comme c'est dit yeah Yeah Let's go Ouais je vais te dire un truc attends attends Rires D'ailleurs t'as marqué Sgarman avec un S hein J'ai regardé les questions Alors il est pas professionnel Après mon ordi a des petits problèmes de touche Des fois c'est le correcteur C'est le correcteur C'est le correcteur Non Sgarman bien sûr Yeah Alors pourquoi avoir décidé de changer de nom aussi Non Cinco c'était mon blaze en même temps que Sgarman C'est ça je te dis je suis en mal mental T'as plusieurs personnalités Ouais c'est ça Oh voilà c'est ça que j'ai oublié de dire Bah dis nous maintenant T'as plusieurs personnalités T'as plusieurs personnalités T'es bipolaires Ouais des règlements du comportement Il y a un tas de choses Le médecin a dit qu'il y avait un tas de choses Il y a un tas de trucs Non En vérité Cinco c'était mon blaze T'as capté ? Et donc ouais Sgarman c'était mon blaze J'avais un tas d'autres blazes Fallait choisir quoi C'est à dire Arrivé le jour où je devais signer un contrat On me dit mais Sgarman mais Sgarman c'est bien mais C'est bizarre ils ont dit Tu peux Tu connais Bon allez Cinco Ah j'aurais dit Cinco c'est mon blaze Ils disaient mais ça passe mieux C'était sur le volume 1 celui-là De Tony Ojo Et bon on connait aussi T'as une certaine maîtrise au niveau du coup du pied D'où est venu ce fameux coup de pied de Cinco ? Franchement je sais pas voilà J'étais toujours souple J'ai toujours été souple dans ma vie Non mais c'est très souple là Là j'ai fait un peu de sport aussi tout ça T'as capté ? Mais sinon rien Je sais pas c'est... C'est du jeu gros C'est venu comme ça La souplesse C'est venu comme ça C'est venu comme ça je te jure Est-ce qu'il y a des sons qui vont être clippés encore par rapport à ce projet-là ? Chante moi Euh... Dezénore ? Ouais Tu connais hein ? On va sortir là j'ai fait quoi là ? J'ai fait des clips pleins j'ai fait des clips Il y a quoi comme son qui sont clippés déjà ? On va voir nos chiens on va voir On regarde ce que les gens demandent Ça veut dire qu'il y en a zéro pour l'instant qui sont clippés de nouveau on va dire Ok donc c'est à voir les retours de la fanbase alors Est-ce qu'il y a des scènes également de prévu ? Ouais La maroquinerie non ? La maroquinerie Je t'ai perdu voilà Parfois je me perds après je reviens Ça c'est des plusieurs personnalités ça C'est une dingue ! Là c'était garman là C'était même pas Garman, un mec, un autre, un autre, un autre. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Sur les équichonis. Il y a la maroquinerie qui arrive pour toi, Cinco. Ouais. Le 13 décembre à la Maroquine, les garçons sur mon père. Comment ça se passe les scènes pour toi ? C'est que du kiff ? Franchement, c'est la grande mythes, tu vois. C'est ce qu'il y a de meilleur dans le chambre. Tu connais, c'est ce qu'on cherche. C'est l'échange d'énergie avec la grande famille. Toi aussi, Dadou, présent sur scène. C'est les after-show, les trucs. Le coffee ! Le coffee ! Tu connais, les copines, tout, ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? C'est très dur, cette question. C'est la fameuse question du tuto Ubo Urap. On peut dire plein de trucs en même temps ? Ouais, tout ce que tu veux. Toutes les personnalités peuvent parler là. Ok, un tas de putes, tas d'argent, tas de beuhs. Un tas de beuhs. Un tas de beuhs. Tout ce qui fait plaisir. Plein de choses. Plein de bonnes scènes, plein de voyages, plein de trucs. Une belle vie, hier. Beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres aussi. On te le souhaite. Plein de bonnes choses alors. ... ... ...